Qu'est-ce que le vaccin ARN peut devenir dangereux ? Qui est allé au Sénat aussi. Alors nous aussi, nous allons au Sénat ce soir. J'ai le plaisir d'avoir comme invité l'ancien directeur Chambre et Sénat, un spécialiste de l'économie et de politique internationale, économiste bien sûr, M. Jean-Philippe Biron. M. Jean-Philippe Biron plusieurs fois a été notre invité, mon cher ami, mon cher ami, bonsoir, ancien directeur de Chambre et Sénat. Alors M. Biron, que pensez-vous à propos, des propos de cette dame docteur et président de l'Institut qui concerne exactement ce genre de maladie ? Comment allez-vous ? Bonsoir. Oui, bonsoir, cher ami. Il est difficile de ne pas prendre au sérieux les propos de cette dame. Elle est connue, elle est qualifiée. Comme pouvait l'être le professeur Raoult, dont on a dit beaucoup de mal, mais dont il semble que les propos auraient permis de sauver beaucoup de vies, si on avait suivi le traitement qu'il proposait, au lieu de chercher à faire un vaccin. En ce qui la concerne, j'ai retrouvé des idées déjà évoquées, mais que j'avais écartées en me disant que c'était un aux de plus pour faire peur à toute la population. Mais en y réfléchissant, il y a quand même beaucoup de bon sens. L'histoire du virus, on en parle depuis, du virus H1N1, on en parle déjà depuis un an et demi à peu près. Il y a beaucoup de choses troublantes dans ce qu'elle dit. Aller toucher à l'ADN humain en introduisant un virus et en faisant fabriquer de l'ADN de virus par les humains eux-mêmes. On ne voit pas très bien le but. On a parlé il y a quelques temps du danger qu'il pouvait avoir pour les jeunes femmes, qu'elles pourraient éventuellement être rendues stériles. Il est certain qu'il a été évoqué par certaines personnes que la population mondiale était en croissance incontrôlée, qu'il y avait actuellement 3 milliards de trop de personnes sur la planète. Il a été également évoqué qu'au petit niveau français, les personnes âgées coûtaient très cher, même si elles avaient travaillé toute leur vie pour constituer leur retraite. Et qu'il serait bien pouvoir distribuer ces retraites pour en faire autre chose, même si elles ne constituent finalement que peu de choses par rapport à ce qui était pensé tous les jours. On ne sait pas trop comment. Je pense qu'il faut prendre ces propos au sérieux. Ils sont consistants, ils sont concordants avec d'autres qui ont été tenus de sources complètement différentes. Et identiquement qualifiés ou moins qualifiés. Le risque, le risque est là. On n'a jamais fait de vaccin aussi rapidement qu'on parle d'en faire actuellement. Ils sortent de partout. On parle de 200 vaccins qui sortiraient. Il a été dit que les vaccins qui seraient mis au service de la population, qu'on n'aurait pas nécessairement le nom du vaccin qu'on allait vous impliger, j'allais dire, vous injecter. Il y a beaucoup de points troublants. La gestion seule de la crise. Les conseils de défense toutes les semaines où on entend un premier ministre qui pourrait être qualifié et qui, je pense, l'est pour parler des différents problèmes que rencontre le pays et qui se concentre quasi exclusivement sur les problèmes de vaccination, de masques. Tout ça est troublant. La population réagit verbalement, réagit sur les réseaux sociaux, fait des manifestations, mais on ne parle pas beaucoup des manifestations. On ne parle pas de meurtres graves beaucoup. On parle beaucoup, par contre, de personnes qui ont été maltraitées d'une façon ou d'une autre. La situation est confuse, trouble, ça ne se limite pas à la France. Une France qui donne l'impression actuellement de vouloir se séparer de toutes ses industries, se séparer de toutes ses valeurs républicaines, se séparer de la vie qu'elle permettait d'avoir à tous ceux qui voulaient y passer ou y rester quelque temps en se comportant normalement. Tout ce que je peux dire, c'est que le reportage de ce soir est très troublant et que je vous remercie de l'avoir diffusé parce qu'il mérite de l'être assez largement, tout simplement pour avoir des réponses à des questions. Il a été dit des choses précises qui méritent des réponses précises ou des contradictions précises et non des dénégations simples et définitives qui ne voudraient rien dire. C'est vrai, monsieur. Oui, on vous écoute, monsieur Biron. Oui, je ne peux pas dire grand-chose de plus là-dessus. Je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas médecin. Mais ces gens-là, c'est des médecins. Ces gens-là, par exemple, cet homme-là, ce soir, c'est un grand médecin, président de l'institut. Et vous avez cité le nom de Raoul Montagnon, Luc Montagnon et beaucoup d'autres grandes personnalités de la médecine, spécialistes dans ce domaine-là, et de l'autre côté, des artistes, etc., etc. Comme elle, elle a dit aussi, cette dame, elle a dit que tout de suite, on nous colle une étiquette. On peut poser la question, c'est-à-dire quand vous posez la question, on colle une étiquette. Monsieur Jean-Philippe Biron, pendant des années, j'ai eu le plaisir, en travaillant ensemble, vous êtes directeur de chambre et sénat. Vous-même, vous êtes une personnalité, pas nationale, internationale, Jean-Philippe Biron. Il ne faut pas oublier, monsieur Biron, c'est vous qui, pour la première fois, vous m'avez envoyé, dès le départ de cette histoire, l'an 2020, le bouquin « Les yeux des ténèbres » de Don Comtesse qui a été écrit il y a déjà presque 20 ans, qui parlait exactement de l'an 2020 et l'histoire du coronavirus. Et tout ça, monsieur Biron, la question, puisque vous avez beaucoup travaillé avec des politiques, un grand écrivain, un grand économiste, et vous avez courtoyé beaucoup de sénateurs, des ministres, et tout ça. La question aussi, c'est ça, comme vous avez dit, monsieur Jean-Philippe Biron, vous-même, vous avez posé cette question-là. Pourquoi en prendre les gens comme des imbéciles, dès que quelqu'un lui vient de dire quelque chose, tout de suite, matraquer, et il n'y a pas d'une contestation réelle, surtout, surtout, surtout que notre président Emmanuel Macron, dès le premier jour, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit « Nous sommes en guerre ». Six fois dans dix minutes, il a dit « Nous sommes en guerre ». Mais après ça, c'est vrai qu'il fallait que nous nous défendions en face de ce virus mortel. Mais cette question doit être posée par les savants, par les grandes personnalités comme vous, par les artistes, par les médecins, par le peuple français. C'est quoi cette histoire ? Cette femme, c'est une spécialiste, comme Luc Montagnon, comme le professeur Raoul et tout ça, et ils disent des choses à réfléchir. En plus, il y a énormément d'autres personnes et personnalités dans le monde qu'ils parlent. Mais il y a une matraque pour censurer la question et les questions qu'il a posées à ce sujet, M. Jean-Philippe Biron. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire, M. Biron ? Disons qu'il est difficile de faire des quantités de choses actuellement. On a l'impression que le mouvement a été organisé de façon mondiale, avec des réponses mondiales, avec l'Europe qui s'est trouvée bizarrement chargée et de passer la commande à Pfizer pour commencer. Commande qui n'était pas encore distribuée théoriquement entre les pays, sans prendre de la précaution de mettre des pénalités de retard, comme l'aurait fait le premier acheteur de n'importe quelle société d'importation ou de n'importe quelle société sérieuse. Quand on n'est pas livré à temps, qu'on a des chantiers qui attendent, ça pose des problèmes financiers, problèmes financiers qui arrêtent la société ou arrêtent des personnels. Bon, là, c'est un peu ce qui s'est passé et qui continue à se passer avec les confinements qui, actuellement, sont démis à l'arrêt de milliers et de milliers de personnes, dont beaucoup ne vont pas retrouver leurs emplois. simultanément, on se trouve avec une Europe de nouveau qui prend la décision d'ouvrir les portes, non pas l'immigration qui peut être blâmée comme elle l'a été pendant des années par des mouvements d'extrême droite, d'extrême gauche, qui, de fait... Bon, il y a deux choses là-dedans. Une approche dure. D'un autre côté, la constatation de ce qui se passe sur le terrain. des gens qui veulent imposer une nouvelle société avec des conduites qui ne sont pas acceptables par rapport à ce qu'était la France précédemment. Bon, ça, c'est une chose. D'un autre côté, on voit actuellement qu'on parle tous les jours de... On parle tout le temps de millions, de millions, de millions. On parle des millions d'un tel, des milliards d'un autre. Pas plus tard qu'il y a trois jours, j'ai entendu parler de quelqu'un qui aurait gagné un milliard en réalisant un marché 200 milliards. et en livrant les produits nécessaires pour réaliser des produits pharmaceutiques. Bon, un milliard en une seule fois. Je n'ai jamais entendu ça avant. Ce qui veut dire que simultanément, on voit que les banques ont tendance à se réduire à la surface. Des banques où il y avait 30 personnes précédemment, ils tournent à deux quelquefois dans certaines agences. Elles n'ont plus du tout la même démarche, mais on voit apparaître la banque automatique qui se trouve au tabac du coin. Des banques où on peut s'inscrire par Internet. On est en plein monde de tromperie actuellement et on peut s'attendre à une inflation gigantesque. Inflation gigantesque qui mangera très rapidement toutes les réserves financières qu'on pourrait avoir. simultanément de la même façon, on peut penser que toutes les entreprises qui ne travaillent pas vont se trouver avec des problèmes financiers. Mais ça peut être une occasion merveilleuse pour des gens qui ont de l'argent pour investir, racheter ces sociétés et y mettre des personnels détachés. Etc. Etc. On a l'impression que c'est le casse du siècle, mais un casse du siècle qui n'est pas que français, mais dans lequel la France prend beaucoup plus de risques que ses voisins. Je ne peux pas vous dire grand-chose autre, là. C'est une impression plus économique que... Oui, mais concernant l'économique, M. Jean-Philippe Biron, mes chers amis, j'ai le plaisir de recevoir ce soir notre ami M. Jean-Philippe Biron, l'ancien directeur de Chambre et Sénat. Mais puisque vous êtes économiste, M. Jean-Philippe Biron, vous venez de nous citer également des choses très intéressantes comme quoi ce trompli qui existe dans le monde concernant la finance et toutes les réserves financières de tous les États vont épuiser et l'endettement va élargir et les sociétés vont déposer le bilan qui soit petit ou grand. Déjà, nous, nous sommes, nous constatons déjà ce dépôt de bilan de fermeture ou des sociétés. Alors, tout ça, vous, comme un économiste, comment vous le voyez le domaine, M. Jean-Philippe Biron, malgré tout ça, demain, ça sera comment ? Demain, demain, il faut... Ce qui a été quelque part annoncé, souhaité par certains, c'est le grand reset. Il y a des gens actuellement qui pensent pouvoir être de bons interlocuteurs pour les extraterrestres qui nous surveillent de quelque part, qui ne sont bien évidemment pas des dieux, mais qui sont des plutocates comme ceux qui peuvent exister dans le monde entier, quoi, mais qui sont sur d'autres planètes et d'où leur excitation pour aller se promener sur Mars où on va envoyer des populations qui vont se faire dans un premier temps deux ans de voyage pour arriver là-bas. Je ne sais pas dans quel état ils arriveront, mais enfin, bon, ça c'est une chose. Il y a plus de milliardaires qui ont, il y a presque, il y a des centaines de milliardaires qui existent en Chine où le salaire journalier minimum, c'est le niveau de la pauvreté, c'est 1,90 €, pas par heure, mais par jour. Bon, et là, le président chinois a dit qu'ils étaient passés à 2,10 €, ce qui est un mouvement considérable, ça représente déjà 10 % d'augmentation, ce qui leur permet de sortir du niveau de pauvreté en Chine. quand on compare ça avec le nombre de Chinois qui sont devenus milliardaires brutalement, on peut se poser des questions. Toutes les délocalisations qui ont eu lieu, elles ont eu lieu pour faire fabriquer des produits en Chine à des salaires et des prix de revient tout à fait inférieurs. Les produits sont revenus et enfin, avant qu'ils ne reviennent, ils ont été rachetés à des sociétés écrans qui permettent de servir au passage et de payer le minimum de douane en arrivant ici. Bon, tout ça, ce n'est pas des secrets, ça existe, c'est connu de tout le monde. Sinon, de tout le monde, enfin, des personnes qui s'y intéressent. la société, on essaye de changer la société. Plus de liberté, en fait, plus de libertinage. la porte ouverte à la violence en laissant intervenir des individus qui sont interpellés 20 fois, 30 fois, 50 fois même, mais qui ont toujours le temps pour aller faire autre chose après. Il y a des solutions pour régler tout ça, mais ces solutions, personne n'en veut, en fait. Vous prenez quelqu'un qui a une pénalité de justice avec un sursis. C'est une chance qu'on lui donne. Il a, par exemple, trois ans de prison, dont deux avec sursis. Avec un an de prison ferme. Bon, un an de prison ferme, ça veut dire déjà qu'il ne va pas faire un an, il va peut-être faire six mois. Mais, admettons que l'individu en question décide de poursuivre dans une carrière qui lui rapporte de l'argent. On entend, il y a peu de temps à la télévision, quelqu'un qui disait qu'un gamin qui a un chou qui signale l'arrivée de la police au petit dealer de drogue, arrivait à gagner 600 euros par jour. Bon, 600 euros par jour, il est certain que les familles qui ont ces enfants-là sont des familles qui se portent mieux que beaucoup d'autres. En particulier, tous ceux qui sont sans emploi depuis des mois et des mois et qui n'ont pas touché ce qui leur a été promis par leurs administrations. Je ne parle pas d'administration d'entreprise, je parle de l'administration nationale. Comment laisse-t-on faire des choses comme ça ? Il serait facile de dire on l'attrape une fois, il avait deux ans de sursis. on l'attrape une deuxième fois et il va être on va lui faire de la même façon la même chose un an plus de deux ans. Bon, à la troisième fois on lui dit cette fois-ci on vous garde quatre ans de plus. La seule chose on n'a pas de prison. Qu'on en construise des prisons. Il y a des usines vides, il y a des maisons vides, il y a des bureaux vides, tout ça parce que les entreprises sont parties. la ville de Paris par exemple va construire des appartements bon marché dans des immeubles de luxe. Bon, ça ne sera pas la première fois, ça a déjà été le cas depuis sept à huit ans. Où est-ce qu'on va là-dedans ? Mais monsieur Jean-Philippe Biron, une chose assez intéressante et importante si on construit encore énormément de prisons et met les gens dans la prison, vous savez, ça coûte de l'argent pour l'État. À part de loger les prisonniers, il faut nourrir ces gens-là. Après, il faut des gardiens, système de gardiennage des prisons, ça coûte énormément de l'argent pour l'État quand même. Il faut trouver d'autres solutions à mon avis. c'est-à-dire au lieu de construire encore des prisons qui coûtent de l'argent à l'État, à mon avis, monsieur Jean-Philippe Biron, mon cher ami, moi, je pense qu'il faut faire des travaux parmi les gens pauvres qui deviennent délinquants pour donner de travail ou des allocations ou de, je ne sais pas, quelque chose, enfin, que ces gens-là ne tombent pas dans tous ces pièges-là. En plus, ils tombent, au lieu de les ramener en prison, on leur donne du travail, du travail et peut-être ils ne vont pas être prêts à le faire quand ils sont libres, mais au moins un travail, vous savez qu'est-ce que je veux dire, ce serait mieux de dépenser de l'argent de l'État, des citoyens pour construire des prisons et surtout que déjà à louer ou acheter des endroits que vous voulez nous préciser, ça coûte de l'argent. Deuxièmement, nourrir. Non, ça ne coûte rien. Non, nourrir, nourrir ces gens-là, les faire manger les prisonniers, les faire garder par le système ils vont... Les prisonniers, on va leur donner à manger pour un euro par jour comme pour les étudiants. Mais quand on donne un euro par jour, pour la mairie, ça coûte 6 euros. Non, non, mais... C'est des subventions. Moi, je paie 4,50 euros par jour. Moi, je paie 4,50 euros pour mon enfant pour son cantine de l'école. Actuellement, je paie 4,50 euros, monsieur. Je paie moi-même pour la cantine de mon enfant et 4,50 euros. Le président de la République, c'est pas n'importe qui, il a dit qu'il y aurait un euro par jour pour étudiants pour leur permettre de manger tous les jours. Oui, mais c'est l'État qui paie le reste. C'est l'État qui paie le reste, monsieur Bureau. C'est l'État qui paie le reste. Minimum, minimum, un repas, ça coûte 5 euros, 5 à 7 euros. Non, les étudiants, les étudiants, c'est pas l'État qui paie le reste. C'est qui qui paie, alors ? Un euro, un euro par jour pour leur permettre de manger. Mais le manger qu'ils mangent, mais ce qu'ils mangent, ça ne coûte pas un euro. Mais je ne vois pas pourquoi on dépenserait plus pour les prisonniers. Monsieur Bureau, quand Macron dit un euro, actuellement aussi, selon votre revenu et votre situation, votre quartier, ça dépend où vous habitez. Le plus important, c'est ça, où vous habitez. Deuxièmement, selon le salaire que vous touchez, votre revenu, la facture que vous payez, par exemple, pour les cantines de vos enfants, c'est... Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais ça ne coûte pas un euro un plat. Un repas, ça ne coûte pas un euro. La cantine de la prison coûte beaucoup plus cher qu'un euro. Voilà. Mais par contre, on est prêt à donner un euro pour que les étudiants mangent. Oui. Eh bien, écoutez, je trouve que les étudiants qui sont prêts à travailler, à étudier et qui auront un euro pour manger, il est assez normal qu'on donne la même chose aux prisonniers qui ont fait du mal, qui ont volé, qui ont pillé, qui ont abîmé des gens. C'est tout. C'est tout. Il faut qu'on arrive à trouver les moyens pour que les étudiants... Oui, monsieur Biron. Les étudiants.